On va parler aujourd'hui de l'imam Bukhari, de son vrai nom, Abu Abdallah Mohamed Ibn Ismaili Ibn Ibrahim Ibn al-Murira. Il est né en Ouzbékistan, on dit que son père était mort avant ses deux ans, et lorsqu'il était jeune, il va perdre la vue, et sa mère va beaucoup pleurer, subhanallah, le fait qu'il soit aveugle, et un jour elle va rêver d'Ibrahim alayhi salam, qui lui dit que Allah va lui rendre la vue, et Allah subhanallah va lui rendre la vue, il va retrouver la vue, et elle va le mettre dans les grandes écoles de religion, si bien qu'à 16 ans il est Hafez al-Qur'an, il a une mémoire extraordinaire, et beaucoup de savants vont se réunir, ils vont le tester dans une réunion, ils vont le tester sur 100 hadiths, en demandant à chacun de ces hadiths la chaîne de transmission, et c'est là que l'imam Bukhari va briller de sa grande mémoire, et il va donc se faire le grand nom de celui qui avait, mashallah, une mémoire extraordinaire. Il va être l'élève de l'imam Ahmed ibn Abbar, comme on l'avait vu précédemment, et beaucoup d'autres, il connaissait des livres par cœur, on disait qu'il connaissait le Mubarak et le Waqi par cœur, et il va à ses 18 ans écrire le premier livre sur les paroles et le comportement des sahabas, plus tard, on dit qu'il va également écrire son livre Kitab al-Tariq, près de la tombe du prophète Mohammed, on dit également de l'imam Bukhari, qu'il connaissait plus de 100 000 hadiths sahih et 200 000 faibles, qu'il va donc faire l'effort de les classifier dans la grande compilation de hadiths de l'imam Bukhari, en prenant juste les sahih. Une petite note par rapport à sa manière d'écrire, on dit qu'avant d'écrire un hadith, il faisait le grand rousse, il priait deux rakhras, et on dit également que la nuit, il se réveillait souvent, on disait plus de 15 à 20 fois pour écrire les anodations qu'il avait, il se réveillait, il notait tout ça dans un cahier, et il faisait également plus de 30 rakhras avant chaque Fajr le matin. On retiendra de l'imam Bukhari, qu'Allah soit satisfait de lui, qu'il avait trois grands surnoms, donc à l'époque de l'âge d'or islamique, où les gens commençaient à compiler les hadiths pour ne pas les perdre, ils vont les classifier, si bien que maintenant on a les recueils de ces grands mohaddissines, qui sont classifiés par les catégories, et il va être nommé donc la citadelle du hadith, également le maître des mohaddissines, et le rempart des sciences. Ainsi était Bukhari, qu'Allah soit satisfait de lui, et de tous ceux qui en font un travail pour garder la suna intacte. Amin.